Réalise la gymnastique avec 36 caméras. Ça peut faire rêver. Les gros moyens ont été mis. 3, 4 caméras grues. Comme celle-ci qui suit la progression de la petite Grouchova. Elena pour la Russie dans la finale de la poutre. Un salto arrière tendu. Au déséquilibre Grouchova qui a 16 ans et que l'on connaît assez peu. Elle était de la tournée de la France CEI à Coubertin. L'année dernière à Paris. Mais c'est vrai qu'au palmarès, elle ne présente aucune médaille notoire. Peut-être l'occasion pour elle justement. Bon là ça m'étonnerait. Le niveau est si élevé. Si élevé que même si elle réalise quelques prouesses acrobatiques de haute virtuosité. Avec ce petit déséquilibre d'entrée. Et puis là c'est pas stable. C'est vrai que c'est moins net. Mais une finale au championnat du monde, on reparlera très certainement d'elle. Oui, elle a du tempérament. Double groupée. Elena Gotcheva. 16 ans. Beaucoup d'allure. Et le bisou d'Arkaïev. Pour Kna, c'est Russie. En russe. Tout simplement. Ah ça c'est pas mal mais c'est pas très très élégant. Salto latéral. Et là, elle a pris un risque énorme. La sortie. Appel, impulsion, double salto arrière. Pas mal. Mais on va voir encore mieux. Et notamment, après les parallèles du chinois qui se préparent, et bien nous aurons tout simplement Podkopayeva à la poutre. Alors voyez-vous, le temps d'avoir la note. On y pense souvent en télévision. On se dit, c'est un temps qui est un peu long. A l'heure de l'électronique, ça devrait sortir tout de suite. Mais il y a des juges qui traînent un peu les pieds pour donner leur note. D'abord parce qu'ils ont peur de prendre un carton jaune. Donc ils... Oui, Michel. Carton jaune ou carton rouge même maintenant. Les juges sont évalués. Moi je trouve ça normal. Pour limiter les écarts de points. Oui. Pour vous donner un exemple, lors de la chinoise, lors du passage de la chinoise qui a haut, et bien les notes ont été à peu près à 5 dixièmes équivalents. Là, Grotcheva obtient 9502, moins que...